On se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va à Saguenay, ville de ouf ! Non je rigole, j'en sais rien du tout. C'est le premier jour, donc on est passé par Québec City, on est arrivé à Saint-Férol-les-Mêles. C'est une toute petite ville, c'est très sympa, c'est à côté d'une très grande église qui s'appelle le sanctuaire Saint-Anne-de-Beaupré. Et aujourd'hui, on se dirige vers Saguenay, qui est en fait un peu notre destination, notre objectif. En tout pour aller à Saguenay, ça fait à peu près 5-6 heures de route, donc voilà, je vais vous montrer ça. Est-ce que je vous ai présenté mon bolide ? On a un SUV. Et ouais, qu'est-ce que c'est un SUV ? Bah écoutez, moi je sais pas trop, mais ça ressemble un peu à un 4x4. Et franchement, c'est plutôt pas mal pour conduire. On a testé pas mal de trucs niveau véhicule, mais j'avoue que les SUV, c'est quand même sympa. Cofre automatique, inutile. Bon, on est arrivé à Baie Saint-Paul, c'est au bord de la mer, donc c'est même l'océan en fait. C'est l'océan Atlantique. Il y a eu une petite hésitation. On est arrivé à la petite maison blanche, c'est un peu l'emblème de Saguenay. Je vais vous raconter la petite histoire. Retour en 1996, donc cette année-là, il y a un grand délu à Saguenay. Il y a pas de trucs qui sont détruits, sauf cette petite maison qui est devenue célèbre en fait grâce à ça. ... Ici, c'est la pulperie. Qu'est-ce qu'une pulperie ? Et bah, c'est pas du tout un truc de jus de fruits, parce que moi je pensais que c'était ça. Et en fait, c'est là où il transforme le bois en pâte à papier, qui permet de faire du papier quoi. ... ... Yo ! On se retrouve à Lens-à-Benjamin. C'est le nom, hein ? On va faire une petite randonnée de quelques kilomètres pour arriver à un point de vue qui est plutôt sympa. A tout de suite ! ... 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